En religion, conférence épiscopale du Tchad ont publié leur traditionnel message de Noël dont le thème est religion et engagement social du croyant. Nous retrouvons une fois de plus Anastasie Bissi. Religion et engagement social du croyant c'est le thème du message de Noël 2017 des évêques du Tchad. Par ce truchement, les évêques rappellent aux fidèles chrétiens leur sens de responsabilité dans le processus de changement de comportement social car toutes les religions sont fondées sur les valeurs de travail, du respect des droits et de l'équité. A travers leur lecture de la société, les évêques constatent plusieurs manquements sur le plan économique. Leur message fait état de la paresse, le manque d'initiatives et la facilité entretenue par un bon nombre de citoyens tchadiens mais surtout la pratique de l'usure au niveau des échanges économiques qui appauvrit le citoyen lambda. Sur le plan politique, les évêques mentionnent une source d'enrichissement illicite des politiciens au détriment du bien commun. Ils constatent sans cesse l'insécurité et la division au sein de la population. A tous ces manquements rélevés, les évêques dans leur message ébauchent des solutions pour un lendemain meilleur en invitant les uns et les autres à une synergie d'action. Les résultats de cette conférence épiscopale ont abouti à un message de paix, de cohabitation pacifique et un appel à la culture de l'excellence pour un développement social économique. Et puis la grande Zawiya Tidjaniya Cheikh Saleh An-Nour a organisé, a célébré donc ce matin l'anniversaire de la naissance du prophète Mohamed. Une grande cérémonie religieuse s'est déroulée au complexe islamique Cheikh Saleh An-Nour dans le cinquième arrondissement à Bami Moustapha. La grande Zawiya Tidjaniya Cheikh Saleh An-Nour célèbre la naissance du prophète Mohamed et bénédiction soit sur lui. Le fidèle musulman a réussi de leur présence à cette cérémonie commémorative. Dans son allocution des circonstances, le calife Cheikh Mohamed Al-Bechir Saleh An-Nour a magnifié la grandeur du prophète Mohamed, paix et bénédiction soit sur lui, tout en demandant aux fidèles musulmans de mettre en pratique les enseignements du prophète qui véhicule le message de la paix et la cohabitation pacifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501